bonsoir à tous bonsoir à toutes me revoici pour une petite vidéo je vous remercie pour tous vos commentaires je dois avouer que j'ai été dépassé par les événements ces dernières semaines et que je n'ai pas eu le temps de me pencher réellement sur toutes vos remarques donc j'ai eu des problèmes liés à une carte bleue enfin deux cartes bleues ça a été d'une complexité très 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 pénible mais bon voilà je ne vais pas vous raconter ma vie et je vais vous parler des manipulateurs pervers des vides intérieurs et des pervers narcissiques peu importe le nom dans le domaine de l'entreprise il y a des remarques qui me sont venues à l'esprit le fruit d'une réflexion évidemment et de l'expérience de l'expérience puisque je ayant presque 53 ans 52 ans et demi je commence à avoir emmagasiné à posséder on va dire un petit peu de connaissances sur l'entreprise sur la vie en général alors souvent dans mes vidéos je me suis répandue en imprécation contre les personnes qui ne voyaient rien cette vidéo va peut-être comment dire non pas les excuser mais quand même atténuer la lourdeur de leur faute elles restent coupables à mes yeux là je fais madame de fleurville dans les petites filles modèles rappelez vous elles restent très coupables ces personnes mais elles ont quelques circonstances atténuantes et vous allez comprendre pourquoi alors alors le manipulateur pervers en entreprise il communique avec différents types de personnes il communique avec ses pairs ses pairs que je qualifierais de parallèles c'est à dire des gens qui travaillent au même endroit mais avec lesquels il n'a pas réellement d'interaction il ne travaille pas en collaboration avec eux voilà il est aussi en relation avec ses pairs que je qualifierais de parallèles vous voyez pas de parallèles de perpendiculaire pardon là il entre en interaction avec ces personnes il est en relation aussi avec ses supérieurs hiérarchiques il est en relation avec des personnes qui se situent selon lui et selon une certaine hiérarchie en dessous de lui ça peut être par exemple si les formateurs des stagiaires je prends cet exemple parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la formation continue et de l'insertion il peut travailler il peut aussi travailler avec des gens qu'il considère comme ses inférieurs des gens qui peut croiser dans le cadre de son travail incidemment voilà alors déjà première remarque je crois que la plupart des gens qui rencontrent des personnes perverses manipulatrices se rendent compte que quelque chose ne va pas quel qu'il soit il il le voit enfin il voit qu'il ya quelque chose de bizarre ils ne savent pas ce que c'est ils n'attribuent pas forcément à de la perversion à de la malveillance mais il voit qu'il ya quelque chose de bizarre dans nous dans cette personne moi par exemple je passe souvent pour bizarre mais je pense qu'on voit très vite que je n'ai pas vraiment de malveillance même si je peux être très désagréable ponctuellement je crois qu'on se rend compte rapidement que je n'ai rien de machiavélique au contraire même je suis trop lisible et transparent souvent et ça m'a vraiment coûté beaucoup de problèmes et notamment ça a été très préjudiciable à ma carrière on va dire si toutefois j'avais voulu développer une carrière je n'aurais pas pu en raison de ça parce que on me lit trop facilement alors je vais prendre la communication du pervers en entreprise avec les gens qui sont ses pairs on va dire qui ont une fonction comparable à la sienne d'un niveau comparable mais qui avec lesquels il ne travaille pas directement alors là cela il n'y a pas trop de problème puisque la conversation ne porte pas sur le travail lui même et il ne cherche pas forcément à entraver ses collègues là pas forcément un puisque il ne les côtoie pas directement ce ne sont pas forcément des comment dire des concurrents déjà si par contre il se rend compte qu'il ya une concurrence possible il peut les dénigrer à leur insu en faisant passer l'information par des personnes un peu ragoteuses pas méchantes mais qui répètent les choses il va dire ah ben tel il a commis une faute professionnelle je sais pas par exemple il s'est même pas rendu compte que cet élève ne voyait absolument rien qui était myope et ce qui expliquait qu'il ne pouvait pas lire au tableau par exemple voilà il va faire passer cette information à une collègue qui s'entend pas trop mal qui va répéter à une autre ou un autre collègue etc etc et ça remontera comme ça et le collègue qui a commis la faute sera pénalisé sera mal vu toutefois en général avec ces gens là s'il n'est pas en interaction directe s'il n'a pas besoin de parler à ces personnes pour travailler il va peut-être souvent les laisser tranquille à mon avis rien enfin il ya tous les cas de figure mais je parle en général ce que je dis et et n'est pas vrai à 100% ni c'est pas possible on peut pas c'est une ce n'est pas une science exacte à psycho deuxième cas de figure les pairs avec lesquels il est en interaction par exemple si c'est le cas de formateurs il ya un formateur je sais pas moi qui fait travailler le français langue étrangère je dis ça parce que j'ai côtoyé par le passé des des personnes qui étaient dans ce domaine là donc des personnes d'origine étrangère qui veulent apprendre le français qui sont on va dire assez avant qui ont fait dans leur pays des études secondaires ou supérieures on va dire donc qui relèvent du français langue étrangère et bien s'il doit travailler avec ces personnes là transmettre des informations qui seront utiles pour les cours que vont donner la personne ou pour le suivi que l'on fera de cette personne si une autre personne ne joue pas le rôle de formateur mais si elle fait un suivi social et professionnel elle aura besoin d'informations du terrain alors a besoin de savoir si la personne progresse par exemple si elle s'insère ça vient régulièrement même si les états de présence montrent ces choses là par exemple pour la régularité l'assiduité ça peut ne pas être suffisant parfois il faut communiquer directement pour résoudre un éventuel problème et ben les personnes manipulatrices vont faire de la rétention d'informations soit elles ne vont rien dire soit elles vont donner l'information compte-gouttes ou alors subitement comme ça une fois qu'elles auront donné la personne qui les recevraient l'information va dire ah ben non je m'étais trompé sur machin il m'a finalement donné l'information c'est qu'il n'avait pas le temps etc où il va se faire passer aussi pour trop timide pour converser pour aller au devant des choses mais ce qui est faux donc voilà il y a ça donc ça crée un malaise permanent s'il doit communiquer une information s'il fait la rétention d'informations ce qui arrive parfois c'est que la personne qui est en recherche d'informations pour son suivi pour le suivi de la personne qui est en formation parce que parfois il ya une personne qui suit des cours de français langue étrangère ou d'alphabétisation et à côté il ya un suivi social et professionnel il faut connaître un peu le système je prends cet exemple parce que je connais le domaine de la formation continue et donc elle sera entravée dans son action et ça va créer un malaise très vite et parfois même la personne qui fait le suivi social sera amené à obtenir l'information qu'elle recherche dont elle a besoin pour son travail par le biais d'une autre personne qui lui donnera un autre formateur qui que toi peut être aussi le même le même stagiaire bon mais ce n'est pas son rôle parfois les gens vont vont apprendre des choses incidemment ou de la bouche même de la personne et là ça sera subjectif ça ne va pas voilà la bouche du stagiaire je veux dire bon alors on a parlé avec les pères parallèles avec les pères perpendiculaires avec ses supérieurs alors là autant il a il aura des le pervers narcissique la perverse narcissique aura des difficultés à communiquer avec ses pères qu'ils soient parallèles perpendiculaires c'est bizarre je sais mais j'aime bien cette tournure avec ses supérieurs par contre ça marchera et on les voit à l'oeuvre alors il va leur téléphoner il va les séduire aussi il sera tout le temps pas tout le temps mais juste qu'il faut on va dire dans le bureau du patron ou de la patronne ou des gens qui sont ses supérieurs hiérarchiques pour les flatter là il communiquera sans problème ce qui prouve d'ailleurs qu'il peut communiquer c'est ça qui est intéressant il peut communiquer mais il communique à des gens qui première chose sont ses supérieurs déjà il se trouve supérieur à ses supérieurs mais au moins ils ont un statut valorisant par rapport à lui donc il se sent digne de leur parler ils sont digne de converser avec notre cher pervers et d'autre part il peut les utiliser puisque c'est intéressant il peut même dénigrer des collègues sans en avoir l'air bien évidemment auprès de ce supérieur hiérarchique voyez ce que je veux dire après il y a les subalternes ou les stagiaires alors là avec les stagiaires il va jouer la carte du grand frère du père il va prendre une attitude paternaliste un petit peu chaleux faussement chaleureuse d'ailleurs leur dire leur parler d'une voix un petit peu apprêté avec condescendance on l'entend ça pour montrer sa supériorité pour montrer qu'il est certes supérieur mais qu'il est prêt à écouter à écouter les stagiaires les personnes qui dépendent de lui et qui bénéficient de ces formidables enseignements voilà et il passera auprès de de ces personnes là si elles sont un peu nigaud pour quelqu'un de très gentil dont on sera très content et d'ailleurs il peut s'avérer très efficace le père Bernard si c'est à dire que pourquoi il va déployer toute sa séduction pour que le stagiaire réussisse je sais pas son examen de français langue étrangère par exemple il fallait le faire en sorte de le porter vers cet examen pour qu'il le réussisse pour se valoriser ensuite lui par contre s'il veut casser quelqu'un il peut adopter une méthode inverse l'air de rien bien évidemment un vert de rien toujours alors il est aussi parfois méprisant avec les gens qu'il considère comme inférieur et j'observais des choses comme ça et là franchement quand il n'a rien à gagner il peut être franchement odieux méprisant c'est à dire c'est le genre quand il croise un clochard qu'il dérange même si le clochard est gentil lui lui dire mais espèce de maintenant va temps bon je me réfère quelques exemples que j'ai connu par le passé voilà voilà quelques exemples qui confirme sans doute ce que vous pensiez mais je voulais en parler c'est important parce que ça m'est venu et au bout de en quelques semaines là j'ai réfléchi à tout ça j'ai repensé à mon expérience professionnelle personnel etc et vraiment je pense ne pas trop me tromper puisque vraiment ce sont des choses que j'ai observé un sur une vidéo d'ailleurs j'ai enlevé le commentaire ça m'avait agacé quelqu'un me dit que je ne maîtrise pas mon sujet par rapport à un sujet où je compare les différentes le pervers narcissique avec le psychopathe je sais plus quoi il ya très longtemps j'ai fait ça effectivement elle avait raison puisque ma connaissance du sujet était théorique mais là c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et j'ai en plus l'apport théorique donc vraiment je pense là être vraiment très crédible et je suis très convaincu par ce que je raconte puisque je l'ai observé voilà donc voilà ce que je voulais vous dire sur la question je vous souhaite une bonne soirée je vais lire les commentaires et noter toutes les idées qui viendront pour des vidéos et à bientôt donc